Musique 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 On commence Deuxième dauphine des Belgiques 2014 Darlene, c'est à l'heure La tweede, Ihre dame, est Laura Charlier Applaudissements 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 Proficiat Laura Charlier, deuxième dauphine Applaudissements La première dauphine est Amissa Blondin Applaudissements 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 C'est une petite question, mais comment est-ce qu'il y a maintenant ? Je ne peux pas écrire, vraiment pas. C'est un sentiment. C'est comme un trombe. C'est un sentiment que j'avais commencé en j'avais pensé. C'est une fois que j'avais pensé que je me disait en j'avais pensé. J'avais pensé que j'avais pensé en pensé que j'avais pensé, mais j'avais pensé en j'avais pensé. Je pensé que j'avais pensé en j'avais pensé, c'était bien. Comment avez-vous rêvé de cette croix ? Oui, c'est très grave. C'est un grand rêve, donc de jongens à l'aise. Il y a trois Limburgs de meilleurs dans la top 6. Qu'est-ce que vous trouvez-vous ? Sprakelois. C'est une magnifique prestation de Limburg. Je suis vraiment très trots sur Limburg, comme c'est son discours. Nous allons nous parler de concurrence. Quelqu'un des meilleurs des meilleurs ont la chance à gagner ? Il y a beaucoup de concurrence. C'est un cliché, mais il y a vraiment de 23 autres. Je suis vraiment de finaliste, donc ils étaient tous concurrents. Et puis, c'est-ce que vous avez fait la décision ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas le public, je ne vous demanderai de public. Je ne peux pas dire ça. Et puis, c'est-ce que vous avez aimé de la décision ? C'est-ce que vous avez aimé de la décision ? C'est-ce que vous avez aimé de la décision ? C'est-ce que vous voyez la décision ? De la décision de la décision de la décision de Belgié ? Je vous souhaite que je pourrais-tu vraiment très bien. Je vais essayer de faire une bonne manière à faire de la décision. C'est-ce que vous avez aimé de la décision ? C'est-ce que vous avez aimé de la décision de la décision de Belgié ? C'est-ce que vous avez aimé de la décision ? Donc, c'est-ce que vous avez aimé de la décision ? Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Pas trop déçue ? C'est vrai que c'est difficile quand on est première Dauphine mais je suis très heureuse, je suis très contente de moi-même, j'ai donné le maximum et on ne peut pas faire plus. Quand est-ce que tu as vraiment décidé de participer à ce concours ? C'est ma sœur qui m'a inscrit à la base. Et ta meilleure expérience pendant les mois précédents c'était quoi ? C'est les moments de fou rire avec les filles, c'est vraiment ça qui va me rester, la complicité que j'ai eu avec Alexandra, Laura, Coralie, Sarah, Pepperoni et tout ça. Parlons de la concurrence, pour toi qui étaient les filles les plus dangereuses pour la concurrence ? Pour moi c'était Laura, Laura Charlier, Sarah Vanelst, Laurence, Alexandra. Tu peux te trouver dans le top 3 ? Je suis contente d'y être, oui c'est sûr. Comment est-ce que tu vois ton avenir maintenant comme première Dauphine ? Je pense que j'ai examen le 14 donc je vais devoir étudier. Je te souhaite un très bel avenir. Merci beaucoup, c'est gentil. Laura, mes félicitations avec ton titre. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Je me sens soulagée, je me sens un petit peu fatiguée là. C'est vrai que je suis un peu déçue de ne pas avoir gagné le titre. Mais deuxième Dauphine c'est déjà une très belle place. Je suis la première francophone dans le top 3 donc je suis heureuse. Et ça fait longtemps qu'une fille de Luxembourg a vraiment occupé une place dans le top 3 ? Oui c'est vrai, ça fait longtemps. Je pense que la première et dernière Miss Belgique a été élue en 1947. Et c'est vrai que le Luxembourg, ça fait longtemps que Luxembourg n'a plus été aussi loin. Donc je suis très fière de représenter toute ma province ici à l'élection. Est-ce que tu as senti ça, un support des habitants de ta province ? Oui, j'ai reçu un support massif jusqu'au bout. Beaucoup d'articles dans les journaux, etc. Et beaucoup de personnes qui m'ont soutenue. Rien que ça, je suis très heureuse. Quelle était ton meilleure expérience pendant les mois passés ? Je pense que quand j'ai quand même été élue à Miss Luxembourg, c'était un moment très émouvant. Et j'ai eu beaucoup de bons moments. Mais bon, je ne saurais pas tous les citer ici. Les activités chez les sponsors, etc. C'était vraiment très chouette et je suis un peu triste que ça s'arrête maintenant, oui. Parlons des autres filles. Quelles filles est-ce que tu voyais comme vraiment des gagnantes potentielles, des concurrentes ? J'avais épinglé trois filles, Anissa, Laurence et Sarah. Donc Anissa et Laurence sont dans le top 3 et puis moi. Donc voilà, je ne m'étais pas tellement trompée. Comment est-ce que tu vois ton avenir comme Dauphine ? Comme Dauphine, je pense que si on me propose certaines activités à la télévision ou en shooting, j'accepterais. Et en parallèle, je souhaite quand même débuter mon stage pour devenir par la suite avocate. Oui, parce que tu as fait les études de droit. Oui, je suis diplômée en droit. J'ai fait cinq années de droit. J'ai mon master en droit. Donc maintenant, j'aimerais bien effectivement devenir avocate. Ainsi, tu montres que la beauté et l'intelligence, ça va bien ensemble. Voilà, tout à fait. Je vais au-delà des clichés, oui. Je te souhaite un splendide avenir. Merci beaucoup.